Bonjour, je voudrais dire un mot de la tablette babylonienne qui donne la racine carrée de 2 avec une précision du millionième. Sur cette tablette, les nombres sont écrits en numérations sumériennes, en base 60, avec des chevrons qui valent 10 et des clous qui valent 1. Racine de 2 s'écrit 1, 24, 51, 10, dont vous pouvez calculer l'équivalent décimal 1 plus 24 que divise 60, plus 51 que divise 3600, plus 10 que divise 60 au cube, 216 000, ça fait 1,414, 212, 963. Alors dans la pratique, cette précision n'a pas vraiment d'intérêt. Ce calcul est plutôt un exercice de plur arithmétique fait par un scribe il y a 4000 ans. Alors, on va voir une des manières de faire ce calcul avec le système de numérations exagésimales des sumériens, assez proche d'une autre, mais sans le zéro ni la virgule. Les scribes apprenaient probablement par cœur les tables de multiplication écrites sur des tablettes comme celle-ci et utilisaient probablement des outils, des cailloux, des tables à poussière, mais on n'en a pas la trace. Le premier abac dont on a la trace est celui de Salamine, 1500 ans plus tard. Donc, on ne sait pas comment ils calculaient, mais on va voir qu'avec leur système de numérations positionnelles, leur maîtrise des tables de multiplication et quelques notions géométriques simples, il est possible d'effectuer ce calcul en quelques minutes. Commençons par faire l'exercice en décimales et avec un peu de géométrie. On part d'un carré de surface égale à 2 dont le côté est égal racine de 2. A l'intérieur, on dessine un carré dont on connaît le côté, par exemple 1,4 dont le carré est égal à 1,96. Ce carré est trop petit, il lui manque une surface qui est égale à 2 moins 1,96, soit 0,04 en absolu. Et si je veux sa valeur relative, je divise par la surface 2 pour avoir l'écart relatif, donc 0,02 ou 2%. Je fais maintenant passer à droite le rectangle du haut et j'obtiens un nouveau rectangle dont la surface reste égale à 2, celle du carré, sauf pour le tout petit carré qui est en haut à droite. que je vais négliger. Regardons maintenant la base de ce rectangle. Racine de 2, le côté du premier carré, est au milieu entre 1,4 et 1,4 plus 2%. Donc racine de 2 est à peu près à 1,4 plus 2% que divise 2, donc 1,4 plus 1%, ça fait 1,414. Alors ça, c'est une estimation de racine de 2 qui est 100 fois plus précise que la valeur précédente. 1,4. Je vais recommencer et faire les mêmes calculs en partant de 1,414, toujours avec les 5 mêmes étapes. Premièrement, je calcule le carré, 1,999396. Deuxième étape, l'écart à 2. Troisième étape, je divise par 4, 2 pour la surface et 2 pour la racine carré. Quatrième étape, je multiplie par la valeur précédente, 1,414. Cinquième étape, j'ajoute le résultat à cette valeur et ça donne 1,41421351 qui est précis au 1,10 millionième. Et j'ai fait ce calcul avec 4 multiplications, 2 soustractions, 2 divisions par 4 et 2 additions. Alors en faisant l'hypothèse que les Sumériens avaient vu la relation entre les erreurs de surface et de côté, on va appliquer cette méthode avec leur numération. Deux remarques avant de refaire ce calcul en 16,1. Premièrement, j'ai utilisé le 0 et la virgule, que les Sumériens n'avaient pas, donc il va falloir s'en passer. Deuxième remarque, c'est que les Sumériens savaient extraire des racines cubiques et vous pouvez le faire avec cette méthode. Il suffit de remarquer que l'erreur relative sur le côté est environ le tiers d'une erreur relative sur le volume. Donc pour la racine cubique de 2, il faut diviser par 2 fois 3 au lieu de 2 fois 2. Enfin, on peut aussi extraire la racine de 3, de 5 ou de 6. Il suffit de changer la surface, mais ça ne marchera pas pour cette qui n'a pas d'inverse en base 60. On va maintenant refaire le calcul avec la numération sumérienne et un outil proche de la BAC, un boulier à base 60. Ce type de boulier n'a certainement jamais existé, mais il est pratique pour illustrer le calcul en base 60 avec à chaque rangée 10 jetons de 1 qui correspondent au clou sumérien et 6 jetons de 10 qui correspondent au chevron. Les nombres à multiplier seront affichés dans deux bouliers secondaires à la manière des bouliers de Li Kei Shen. Bien sûr, cet outil est complètement anachronique, mais il nous rapproche de la multiplication des Babyloniens qui connaissaient par ailleurs leur table de multiplication et la table des carrés. Je vais poser les chiffres à multiplier dans les bouliers secondaires du haut, par exemple 1, 20 et 1, 20, puis faire la multiplication terme à terme pour placer le résultat en dessous avec un décalage qui correspond au décalage des termes multipliés. Par exemple, si je multiplie le terme de la colonne 1 par le terme de la colonne 1, je place le résultat sur la colonne 1 plus 1. Donc, une fois 1, 1 sur la deuxième colonne. Puis, et si je multiplie le 1 en première colonne par le 20 en deuxième colonne, je place le résultat 20 sur la 1 plus 2 troisième colonne et de même 20 fois 1 ajouté sur la 2 plus 1e colonne, la troisième, ce qui fait 40. Enfin, le dernier terme, 20 fois 20 égale 400 à placer sur la 2 plus 2 ou 4e colonne. 400, c'est 6 fois 60 plus 40, donc 6 que j'ajoute sur la troisième colonne et 4 dizaines sur la quatrième. Alors, pour nous, c'est un petit peu plus facile que pour les Sumériens car on utilise la virgule pour séparer les parties entières et décimales de chaque nombre, comme ici avec les traits. Mais c'est une notion que les Sumériens n'avaient pas. Le résultat de la multiplication de 1, 20 par 1, 20 est donc 1, 46, 40. C'est l'équivalent de 1,1778 en décimales. Je vais ensuite retirer cette valeur à 2, qui est la surface du carré dont on veut la racine. 40 ôté de 60 égale 20, et je retiens 1. Et 47 ôté de 60 égale 13, et je retiens 1. Et 2 ôté de 2, rien. L'erreur de surface est donc égale à 13, 20, que je vais diviser par la surface 2 pour obtenir l'erreur relative en surface, et encore par 2 pour obtenir l'erreur relative sur le côté. Donc, je dois diviser par 4, mais les Sumériens remplacent la division par une multiplication en utilisant une table des inverses. L'inverse de 4 par rapport à 60, c'est 15, 4 fois 15, 60. Donc, je vais multiplier par 15 et décaler d'une colonne à droite pour diviser par 60. La multiplication par 15 soixantièmes va donc remplacer la division par 4. Donc, 20 fois 15, 300, ou 5 fois 60, décalé à droite, ça fait 5. Et 13 fois 15, ou 150 plus 45, ça fait 195, c'est-à-dire 3 fois 60 plus 15. Je vais réduire les 10 unités et donc ça fait 3, 20, qui est la correction relative que je dois appliquer à la valeur précédente du côté. Pour obtenir la correction absolue, je vais multiplier cette correction relative par la valeur précédente, mais comme c'est une correction approximative, je peux me contenter du 3. Donc, 3 fois 1, 3, que je place en colonne 3, et 3 fois 20, 60, que je place en colonne 4, mais 60 en colonne 4, c'est l'équivalent de 1 en colonne 3. Donc, la correction est de 4 que j'ajoute à la valeur précédente, 1, 20, ce qui fait un 24, l'équivalent de 1,4 en décimale. Je vais recommencer le même calcul avec la nouvelle valeur que je recopie à droite avant de multiplier. une fois A1 en colonne 2, puis une fois 24 plus 24 fois 1 en colonne 3, ça fait 48, puis 24 au carré en colonne 4, ça fait 576, c'est-à-dire 9 fois 60, 540 plus 36, 576. 9 fois 60, comme je n'ai pas assez de jetons, je vais prendre 10 fois 60 moins 1 fois 60, et 36 en colonne 4, et bien c'est 30 plus 6. Le carré de 1, 24, c'est donc 1, 57, 36, que je vais retirer à 2. 36 au T de 60, ça fait 24 et je retiens 1. 58 au T de 60, ça fait 2 et je retiens 1. Et 2 au T de 2, ça fait rien. Ça, c'est l'erreur sur la surface que je dois diviser par 4 ou multiplier par 15 soixantièmes pour obtenir la correction relative sur la longueur. 15 fois 24, 360, c'est-à-dire 6 fois 60, mais décaler à droite pour diviser par 60, ça fait 6. Et 15 fois 2, 30, que je décale à droite. Ça fait 36, qui est la correction relative à appliquer sur la valeur précédente du côté. Et pour avoir la correction absolue, il faut que je reporte ce nombre en haut à droite pour le multiplier par la valeur précédente. 36 fois 1, 36 en colonne 4, puis 36 fois 20, 720 en colonne 5, c'est-à-dire 1 fois 600 plus 2 fois 60, 120, plus 4. Je remplace les 10 unités en colonne 4 par une dizaine et j'obtiens la nouvelle valeur en ajoutant la précédente. Donc ma nouvelle valeur, c'est 1, 24, 50, 24, qui correspond à 1,414 en décimale, avec une erreur de 1,5 pour 10 000 ou l'équivalent d'1,5 mm tous les 10 mètres. Alors on peut s'arrêter là si cette précision est suffisante, ou recommencer. Mais pour ne pas trop s'embêter avec le calcul du carré, on peut arrondir le 24 à 20, ou même le supprimer pour faire le calcul avec 3 termes significatifs, 1, 24 et 50, soit un terme de plus que la fois précédente. Alors je vous laisse faire ce calcul, et comme vous avez déjà calculé le carré de 1, 24, vous n'êtes pas obligé de tout refaire. Le résultat, c'est 1, 59, 56, 41, 40, dont je vais prendre le complément à 2. 40 au T de 60, 20, et je retiens 1. 42 au T de 70, 18, et je retiens 1. 57 au T de 60, 3, et je retiens 1. 60 au T de 60, rien, et je retiens 1, et 2 au T de 2, rien. Je vous laisse diviser par 4, ou multiplier par 15 soixantièmes, ça donne 49,35. C'est la correction relative à appliquer à la valeur précédente. Mais comme c'est une correction, je peux l'arrondir à 49,30, ou même à 50, que je reporte en haut à droite pour le multiplier par la valeur précédente, 1, 24, 50. Donc 50 fois 1, 50, en colonne 4 plus 1, en cinquième colonne. Puis 50 fois 20, 1000, en colonne 6, c'est à dire 600, plus 6 fois 60, 360, plus 40. Et je réduis les 60 en colonne 5 pour mettre 1 en colonne 4. Puis 50 fois 4, 200, en colonne 6, c'est à dire 3 fois 60, 180 en colonne 5, plus 20 en colonne 6. Et je remplace les 60 en colonne 6 par 1 en colonne 5, et les 10 unités en colonne 5 par une dizaine. Enfin, 50 fois 50 est à placer en colonne 7. Vous pouvez l'ajouter, mais vous pouvez aussi le négliger, car ça ne va pas changer grand chose par rapport aux corrections déjà présentes en colonnes 4 et 5, 1 et 10. Donc je retiens cette correction de 1 et 10 que j'ajoute à l'estimation précédente de racine de 2. Ça fait 1, 24, 51, 10. Et ça, c'est la valeur déjà calculée par les Sumériens il y a 4000 ans. Alors, dans ce calcul, j'ai arrondi les corrections à un seul terme significatif. Et malgré cette simplification, on arrive à une précision du millionième. Cet exercice d'arithmétique qui a été fait par un scribe il y a 4000 ans reste quand même assez incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada